Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je le sens déjà que ça sera pas possible Lucky! Hey! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo que je n'ai pas filmé, que je ne me suis pas mis sur Youtube que je n'ai pas publié, sur Instagram, sur Facebook S'il vous plaît! Youhou! Lucky! Salut les becs! En fait, cette vidéo-ci tu vas peut-être être en deux parties parce que j'ai pas fait ça froid C'est une vidéo que tu vas vous expliquer tout ce qui s'est passé Oh gogasson! Tout ce qui s'est passé depuis environ, c'est deux deux... C'est ça les becs! Coupez! Couchez! 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 Yeah! Mais ça c'est pour... Voyons! Ça va vous expliquer environ tout ce qui s'est passé quand c'était... Donc après avoir eu un petit peu de silence ça va vous expliquer environ tout ce qui s'est passé depuis ces deux dernières années pourquoi je n'ai pas filmé pourquoi il n'a pas eu de nouvelles vidéos c'est vraiment... comme je voudrais vous dire moi plus la chance moi, mon chum, notre famille plus la chance, ça fait deux donc c'est sûr que j'ai eu une séparation un nouvel appartement ensuite je me suis refait un conjoint ensuite on avait emménagé il y avait un petit 3,5 c'était plein 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 parce qu'ils aiment bien ramasser donc là on s'est dit on va attendre d'avoir une maison louée ou un plus grand appartement on s'est loué une maison on a perdu un chien entre temps à l'autre maison c'était une grande maison ça nous coûtait cher d'électricité on chauffait le sous-soul après ça on n'a jamais fini de rénover un peu la maison on est mis pour plus de 1000$ finalement on n'est même pas resté là un an on est partis nous on a rien eu en tant que tel ça nous a coûté cet argent là on l'a mis dans cette maison là mais nous ça nous a rien ramené puis suite à ça vu qu'on est attendus de vivre dans la ville on s'est acheté une maison et oui le plus bel événement je crois d'une vie c'est ça pour avoir un enfant pour ceux que ça intéresse et ce fut le pire désastre de toute notre vie donc en résumé c'est environ ça qui s'est passé jusqu'à environ il y a quelques mois donc on avait commencé à faire nos recherches début de l'été passé nous on voulait une maison avec peu de voisins une grande cour si possible clôturée une maison avec une place pour faire mon studio un bureau un garage pour mon chum après ça on voulait peut-être avoir possibilité de faire un gym dans la maison il y avait plusieurs choses et on voulait rester dans un coin précis parce que c'est comme un coin un peu la ville à la campagne ça on aimait vraiment ça et nous j'ai 3 chiens comme vous avez pu le voir ça bouge beaucoup j'ai besoin d'un grand terrain je peux pas me permettre d'avoir un tout petit terrain et d'obliger mes chiens à faire pipi caca en reste et nous c'était pas possible mes chiens mangent je vous le laisse il a fallu acheter des chiens des chiens ça fait du bruit c'est lourd pour eux ça brise les terrains fait que ça nous prenait quelque chose c'est quand même pas trop de voisins proches on avait quand même beaucoup de critères puis les critères principaux c'était vraiment garage une place pour les chiens on a fait quelques maisons parce qu'il y avait pas plusieurs maisons dans le coin et on a fini par trouver celle ou ce qu'on a emménagé en ce moment la toiture était fraîchement refaite on l'a fait inspecter tout était beau il y avait pas de problèmes majeurs c'était toutes des petites choses vraiment inutiles qu'on était capable de faire nous-mêmes cet été ça pouvait attendre aussi parce qu'on a emménagé juste en fait on a signé les papiers c'est l'été mais on a pu emménager juste fin novembre ce qui était quand même assez long on a même pas fini nos boîtes même si on avait eu tout le monde moi je pense pour les faire c'était le zoo d'emménager donc on emménage ici au début tout est beau on a une semaine de congés donc une semaine on run 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 pour mettre tout ça beau peinture des plafonds peinture des planchers peinture des murs si on met ça à notre goût pour qu'on met en range les meubles t'sais on soit prêt rentre les meubles l'eau est à la rive descend tout le stock qu'on est capable dans le cas pour qu'au moins la première attache soit correct et puis bam 4 janvier dégo d'eau là on est outré parce qu'il y a de l'eau qui rentre par le toit le toit est meuf qu'est-ce qui se passe là on fait une des assurances on se rend compte que les assurances payent juste pour les dégâts causés par le dégâts d'eau donc moi t'sais le bris mettons si le bris vient de mon toit parce que si on en reparlera plus tard ben il repart pas le toit il repart juste que ça brisé donc t'sais un petit peu de gibras quand on change 2-3 pâles de plancher t'sais moi ça me donnait pas grand chose parce qu'il fallait que je donne 500$ de franchise pour même pas t'sais je sais pas comment j'en avais de réparation j'en avais pas pour beaucoup j'en avais pas pour 500$ t'sais ou même sinon ça aurait été gros max 500$ t'sais moi le plus gros du problème c'est pourquoi il y a eu de l'eau pas pas les dégâts que ça avait causés fait que suite à ça ça a été beaucoup d'angoisse ça a été de la recherche t'sais qui s'est passé on blâme qui faut-tu blâmer quelqu'un pourquoi on vient d'acheter une maison ça fait un mois on a emmenagé le 30 novembre on est le 4 janvier il y a de l'eau chez moi faut que j'ouvre mes murs je peux-tu habiter là-dedans l'eau rentrait là depuis quand ça a été beaucoup 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 de questions puis suite à ça on a eu encore de l'eau puis de l'eau puis de l'eau puis je vais vous mettre des photos j'ai des photos j'ai un dossier complet que j'aurais du prendre ça aurait été facile de vous donner vraiment toutes les dates tout ce qui s'est passé on s'est rendu compte qu'ils rentraient de l'eau par la cuisine donc la cuisine et le salon ça avait touché le sous-sol le toit après ça plus tard un matin on se lève on entend du bruit je crois que c'est mes chats dans mon bureau j'ai une grande étagère je crois qu'il a fait tomber quelque chose comme ça mon chum va dans la chambre il dit j'entends des gouttes ça fait que là on fait quoi là finalement mon chum s'en va dans la cave il va voir si des fois il n'a pas possibilité de regarder entre le plafond puis le plancher dans un sens s'il y avait quelque chose on se rend compte que c'est mouillé il a brisé le mur de la chambre et le mur du bureau pour voir que finalement il y avait d'autres qui rentraient de l'autre côté de la maison dans un sens à ce moment dans ma chambre puis je crois que je vais le faire sur deux parties première partie explication deuxième partie le tour de la maison un peu et des problèmes puis c'est ça ici moi j'ai un trou dans mon mur là mes animaux peuvent passer sans problème fait que là suite à ça on s'est rendu compte de plusieurs autres problèmes parce que j'ai fait venir mon frère qui travaille dans la construction et on s'est rendu compte que tu sais il y a des affaires toutes bêtes autant qu'il y a des affaires hyper importantes mais moi les moulures il y a des places qu'il n'y en a pas mis parce qu'il y en a partout sauf là parce que c'est un coin trop petit pis c'est dit on le verra pas il y a des moulures qui sont coupées en 45 il y a des moulures qui sont coupées vers le bout fait que tu sais il reste un bout carré après ça c'est quoi qu'on s'est rendu compte d'autres ben les plafonds moi mes plafonds en ce moment je suis capable de vous dire combien il y a de plaques de du broc je vois vraiment les découpes je vois toutes les lignes ici j'ai mes deux portes de garde-robe même chose je vois les deux lignes des portes de garde-robe il y a plein d'affaires dans la même qui étaient faites il y a des affaires aussi que c'était pas légal qui étaient faites ils ont construit dans le sous-sol une chambre que nous on avait faites parce que moi je voulais que ça soit vraiment ma place pour tourner puis on s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes aujourd'hui avec plein de plantes après ça du je sais pas comment ça s'appelle là je me sais plus mais ça un isolant dans le sens là qu'il y avait dedans si c'est pas légal c'était caché dans un mur on s'est rendu compte qu'ils ont fait une fenêtre dans la cave et ont coupé le ciment mais ils ont fait bien mis de solide fait que dans le sens ma maison est supportée sur une fenêtre il y a trois solides de ma maison qui sont supportés sur une fenêtre fait que ma fenêtre en ce moment est belle les murs ont été mis directement sur le ciment sauf qu'un ciment c'est froid c'est humide fait que le mur va noisir au bout du temps la cave est zéro isolée moi en ce moment il fait 16.5 dans ma cave il y avait une plaie de chauffage qui chauffait H24 ça m'a coûté 900$ de courant pour deux mois puis on s'entend que au Québec en janvier et en février il y a pas fait froid on a eu beaucoup de gel des gel qui ont fait entrer encore plus d'eau dans ma maison c'était lundi qu'on partait le matin puis on capotait moi je demandais ok google quelle température il va faire demain quelle température il va faire ce matin quand je savais qu'ils faisaient en haut de moins 8 moins 7 un moins un moi je capotais je savais qu'il y avait de l'eau il y avait des cieux partout dans la maison puis même encore en ce moment on a beaucoup de débris de plancher de fil de choses qu'on a enlevé puis qu'en ce moment on a pas encore su ou mettre parce que t'sais ça reste qu'on avait même pas fini de défermer au bois puis là on est en train de défermer une partie de la maison on s'est rendu compte finalement après inspection puis c'est même mon inspecteur qui m'a dit que mon isolation n'était pas bonne mais c'était pas marqué sur le rapport que mon isolation n'était pas bonne il faut que je refasse l'isolation du poids au complet il faut qu'on refasse notre plancher de la cuisine parce qu'il tient plus il est plus sur la poutre après ça j'ai des solives qui sont finies parce que mon plancher est nul d'une place puis nul de l'autre il y a un shim il y a environ pour un pouce de différence ça parait pas vu de même quand tu prends le temps d'ouvrir on s'en rend compte j'avais des souris moi c'est pas grave j'ai des chats mais il y avait du poison avant ça on me l'avait pas dit moi on m'avait pas dit qu'il y avait des souris puis il y avait pas que je devine les souris ils ont fait des pépis et des caca un petit peu partout ben j'ai été obligé d'enlever un armoire sous laquelle il y avait vraiment plein de dégâts c'est là qu'on s'est rendu compte justement qu'il y avait une partie du plancher qui était moisie en enlevant ça ça fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une partie du plancher qui était pourrie puis tout ça c'est fait qu'on a déjà eu de l'eau en décembre 2019 en décembre 2019 ben le dernier là on est en 2020 fait que 2018 en décembre 2018 ils ont eu de l'eau puis ils ont fait faire les réparations puis en décembre 2019 mon plancher se défaisait on pouvait y aller avec les doigts tu sais après ça on venait me dire ah c'est ton toit ben c'est pas ton toit c'est de la condensation c'est dû à ça c'est de la négligence vous avez pas de neige votre toit c'est à cause du frais et du chaud de la nature mais je suis pas prête à croire que mon plancher se soit détruit en moins de 2-3 jours en moins d'une semaine nous quand on s'en est rendu compte là ça faisait pas 10 ans qu'il y avait eu des chauds froids ça venait d'arriver fait que ça se pouvait pas que le plancher ait brisé de même en aussi peu de temps fait que donc la réparation était faite mais il continuait quand même à mouiller on a décidé d'aller rencontrer les les anciens propriétaires ça ne fut pas un franc succès j'avais monté un gros dossier j'avais un dossier un peu hors point j'avais un écrit j'avais des photos des vidéos j'ai même pas le temps de coller ma première on s'est fait balancer je dirais pas des insultes mais ça criait on m'a fait fermer la bouche on m'a dit t'arrêter de parler tout était de notre faute c'était nous eux ils ont vendu 100 garanties légales c'était hors de t'sais de l'Eurostar pis nous on en vient à croire pis à penser qu'en fait ça a été réparé pour t'sais ça a été réparé pour camoufler ce qu'il y avait à camoufler pis qu'ils sont dépêchés de la vente parce qu'ils ont eu un dégodeau pis ils l'ont vendu l'été après t'sais nous sur le coup t'as une toiture neuve t'es comme t'sais j'en ai pour 25 ans ça va avoir à m'associer y'aura plus d'eau dans la maison la réparation a été faite t'sais finalement on se rend compte que tout est mal faite t'sais mon toit oui haineux mais mon beau-père est venu pis supposément que j'aurais pas de mou en métal qui sépare parce que moi la maison est faite en deux parties fait que j'ai deux toits qui sont pas pareils fait qu'il y a un angle de 90 ben j'ai pas de mou en métal ben c'est sûr que si j'en aurais une ça aurait beaucoup aidé si mon inspecteur m'aurait dit que j'avais que j'aurais dû refaire toute l'isolation de mon toit ben je l'aurais faite avant cet hiver pour pas avoir ce problème-là aussi pis qu'en ce moment il va falloir ouvrir la moitié des murs on s'est rendu compte que l'isolation était mal faite un peu partout mon bureau en ce moment si tu touches le mur il fait aussi froid dehors dans le temps dedans pis selon plus on s'en est rendu compte lors de l'inspection l'inspecteur s'en est rendu compte parce que moi en tant que telle j'étais pas là c'était mon conjoint pis t'sais on connait pas ça si on fait inspecter la maison par quelqu'un c'est parce que justement on a pas les... on a pas toutes les connaissances qui nécessaires pour le faire nous-mêmes pis t'sais on se rend compte que finalement il va falloir que je respecte tous les murs que je refasse les variations de tous les murs les variations de mon petit plafond t'sais que je refasse mon plancher pis t'sais on avait pas on avait pas considéré ça dans l'achat de la maison parce que nous la maison était correcte pis t'sais on avait considéré qu'on avait des petites choses à faire comme t'sais de la peinture changer les lieux changer les portes changer les petites affaires que nous on veut faire pour mettre à notre goût peut-être quelques petites dépenses parce qu'on se rendait compte qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient moins bien ou étaient brisées mais t'sais pas refaire la maison au grand complet t'sais en ce moment on va falloir presque ouvrir tous les murs pis t'sais c'est... c'est clair parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient été faites mais mal faites ils ont posé une nouvelle porte la nouvelle porte était posée croche le plancher était plus mouillé à cause de ça pis il est pourri quand ils ont refermé ils ont pas mis l'isolant ben ils ont mis l'isolant mais ils ont pas mis le coupe froid ce qui a fait que la condensation se fait entre les murs à cause du chaud et du froid pis quand il fait chaud ben ça fond fait que moi ma laine aime nous tout mouiller fait que ma laine valait plus rien t'sais dans ce temps-là ça sert... ça sert plus d'isolant pis là au final on se rend compte que pfff... on a acheté une maison pis que... c'est ça pis encore là c'est une chose qui retarde tout oui j'ai mon bureau en ce moment j'ai mon ordinateur pis j'ai une belle ordi on vient d'en acheter une neuve c'est une ordi qui vaut vraiment cher on a mis une télé comme écran en ce moment j'ai quand même une belle 32 pouces pis t'sais on a pris un ordinateur de gamer pour être sûr que je fais ça en même montage pis t'sais j'ai un bon logiciel de montage et tout mais j'ai plus la place pour... t'sais moi habituellement en ce moment je tourne dans ma chambre ce qui est vraiment pas une place que je retournais en ce moment parce que ma chambre est pas finie pis je l'aime pas et il y a plein de choses à faire dedans t'sais pis c'était pour être en bas c'est sur mon divan ma petite table mes petites affaires si on avait acheté pas mal de déco pour ça pis oui j'avais déjà une chambre que j'avais faite avant sous laquelle j'ai tourné nos deux vidéos surtout des ouvertures de zoom tube pis t'sais pis là je me rends compte que c'est ça j'ai plus cette histoire cette place là si on avait aménagé en premier lieu pour ça là on peut plus pis là ben avec tous les travaux qu'on a en faire moi pis mon chum qui a des projets avec des autos parce qu'on a deux vieilles autos qu'on veut rénover ben ça va prendre le bord parce que l'argent on va falloir le mettre sur la maison pis le temps on va falloir le mettre sur la maison ça va faire environ 3 à 4 mois qu'on a aménagé ici on a pas vu le temps passer pis on a pas eu de temps pour nous t'sais quand on arrive à la maison pis tu vois tes murs tout démolis ben c'est dépressif t'sais c'est dépressif là tu rentres pis t'as pas envie là tu te lâches sur ton canapé t'écouterais la télé jusqu'à la fin que ça c'est là d'être couché t'as plus le goût t'envie t'sais ta maison t'inspire pas t'as pas hâte de rentrer à la maison c'est pas le fun il y a été un bout où est-ce que la vaisselle se faisait plus où est-ce que le ménage on le faisait mais t'sais en grand là c'était du vite vite parce qu'on avait plus envie t'sais il a fallu qu'on se pousse qu'on se dise là c'est plus possible au moins on va commencer t'sais cette vidéo là ça fait longtemps que je voulais la tourner mais je trouve jamais que ma maison est présentable ça doit faire deux semaines que j'essaye d'être comme tout en rendu pour que ça ait l'air de quelque chose t'sais que ça soit moins pire mais t'sais j'ai honte de ma maison pis c'est plate à dire mais habituellement quand t'achètes une maison c'est pour la montrer tu veux inviter les gens chez vous tu veux être fière de ta maison tu veux être fière surtout de ta première maison pis nous on a pas ça t'sais pis on a aucun recours c'est juste paye t'sais ce qui est dur parce qu'on a pas les salaires à tout casser pis en plus en ce moment si t'inquiète là-dedans il y a le virus qui fait qu'on peut plus travailler moi j'ai eu un problème avec mon travail ce qui fait qu'en ce moment je suis sans emploi fait que t'sais on a envie avec un salaire pour payer une maison pour payer ce qui est autour t'sais j'ai 3 chiens j'ai 3 chats ben t'sais mes chiens me coûtent un sac de bouffe par semaine pareil les chats ben c'est une fois par mois c'est facile mais t'sais on s'entend que des fois il y en a qui sont malables j'ai eu un chat qui sautait même plus parce qu'il y a eu un problème au dos j'ai eu un chat qui s'est brûlé les pattes ben en fait j'ai 2 chats j'ai un chat qui a décidé de sauter dans notre bol de bouffe pour chasser une mouche il y a un autre chat qui a sauté sur notre poêle à bois pendant qu'on était pas là dans le déménagement je pense que même pas rendu compte tout ça il y a été 2 jours chez le vétérinaire ça a été beaucoup de soins ça a été de l'argent t'sais mon chat me coûtait environ presque 4 à 5-5 dollars t'sais dans une semaine t'sais il y a beaucoup de frais pis là faut en rajouter t'sais à un moment pis t'sais même l'hydro c'est cher pis là on a pas tout calculé ça moi en ce que j'habite l'internet ça pomme pas moi j'suis pas capable d'aller à l'internet j'ai essayé tout le seul internet que je pouvais avoir me coûte une fortune pis j'ai juste l'internet pis j'ai pas un internet j'ai 100 gig pour je crois 25 mégobits ce qui est ridicule contrairement à ce qu'on peut avoir en ville pis pour le prix que je le paye je le dirais pas là mais pour le prix que je donne pis là t'sais là dessus j'ai juste l'internet habituellement le prix que je payerais ce serait la télé l'internet le téléphone t'sais là faut que je paie ma télé à part là ma télé me coûte un autre montant mais ça fait le double t'sais au lieu de payer une centaine de dollars à 150 dollars pour t'sais avoir deux forfaits je m'en retrouve en en payer presque 250 à 300 dollars t'sais ce qui est énorme aussi cette dépense que sur le coup c'était calculée quand on mettait deux pis qu'on avait pas mais là quand tu rajoutes tout ça t'sais on sait plus où se mettre on sait plus quoi faire on se fait dépasser pis là ben c'est comme je vous dis ça fait longtemps que j'ai besoin de cette bureau là parce que je veux je veux en fait t'sais je veux que vous comprenez je veux que si un jour vous voulez acheter une maison vous prenez pas ça à la légère que vous comprenez que c'est quelque chose de si c'est quelque chose de gros pis t'sais c'est pas parce que vous l'avez fait inspecter que ça veut dire que vous avez pas de problème t'sais moi ça m'arrivait mais je suis pas la première à qui ça arrive de faire inspecter sa maison de se rendre compte que finalement sa maison c'est fini pis t'sais j'espère que ça va réussir à vous sensibiliser que vous allez peut-être faire plus attention faire attention aussi t'sais prenez le temps de regarder si les petites si les finitions sont pas bonnes c'est sûrement parce qu'il y a des problèmes dans la maison pis nous on s'en est rendu compte justement à commencer à en vivre dedans pis on a pas pris à ce temps pour ça t'sais aujourd'hui on regarde notre plancher on dit humm il était-tu aussi brisé que ça ou c'est nous mais t'sais ça fait pas de 4 ans que j'habite là fait que je peux pas avoir brisé un plancher à ce point là non plus quand ça fait peut-être 7 ans environ qui était là pis t'sais j'me dis c'est drôle on avait pas plus temps de remarquer ça j'avais pas vu que les moulures étaient mal faites t'sais on avait pas vu qu'il y avait certaines portes qui fermaient même pas pis qu'il va falloir changer la porte au complet il y a plein de petites choses de même qu'on avait pas vu pis finalement plus on regarde plus on se rend compte qu'il y a des moulures des portes en croche plus on se rend compte qu'il y a des portes en croche qu'on voit t'sais les les planchettes du broc dans le plafond qu'on voit les planchettes du broc après à l'époque pis tout ça et plus on se rend compte que finalement tout ça nous montrait que justement la maison était pleine de problèmes que ça avait pas été fait par des experts justement que c'était du monde qui s'avait dit t'sais t'sais je suis mais ce qu'il l'était pas c'est comme moi mon choc le monde lui il est pas mais quand on a un problème je veux contacter mon frère si je fais un tout gros job je veux contacter mon frère parce que lui il l'est lui il est capable de me donner les ressources pour et moi mon chum je suis contente pis c'est vraiment fière c'est qu'il est manuel il connait ça il est vraiment bon t'sais il est super ma caméra il coupe tout le temps elle fait une vingtaine de minutes fait que moi je sais que ça fait vingt minutes que je vous écarte avec mon problème mais euh là je sais plus trop ce que j'étais là j'en étais rendu mais c'est ça t'sais quand la KI il s'est rien passé maman elle avait juste plus de caméra ok ouais bon chien donc t'sais c'est ça t'sais quand on a quelque chose on s'arrange pour savoir on s'arrange pour être sûre de pouvoir tout faire pis t'sais quand on fait quelque chose on le fait bien aussi j'vais pas faire de quoi pour camoufler le problème t'sais j'vais pas juste mettons mon plancher chiche et qui est croche mais j'vais le refirmer le même j'vais enlever le moisi j'vais le refirmer le même en disant t'sais c'est pas grave mais j'vais la vendre au pire si on la vend parce que moi j'ai pas envie de vendre ma maison j'ai un grand terrain derrière on l'a fait semi-clôturé pour un instant t'sais y'a comme un clos pour les chiens j'ai une mesure d'ouvrir la porte qu'ils peuvent sortir ils ont de la place pour jouer t'sais moi j'les ai tout le temps à l'oeil pis surtout que chez nous y'a personne qui attache le chien t'sais y'a des chiens qui viennent de partout moi j'ai pas de problème j'sais que les miens sont protégés ils vont rester dans ma cour pis j'ai pas de problème avec ça t'sais mais c'est ça t'sais j'ai pas envie de déménager pis tout mais j'me dis que t'sais t'sais c'est ça t'as qu'à le faire nous on le fait bien pis c'est ça qu'il faut faire j'crois si on fait des réparations juste pour comme la personne le fait en ce moment ça sert à rien parce qu'on va être toute bouche de refaire t'sais justement t'sais là en ce moment c'est nous qui paye pis eux ils s'en lavent les mains t'sais on fait rénover la maison en ce moment ils sont bien dans ma petite maison au chaud ils payent souvent moins d'électricité pis tout ça pis nous on s'est ramassé avec tous les problèmes pis t'sais y'a personne qui vous avertit oui je savais que ça coûtait un peu plus cher d'électricité mais c'est-à-dire que j'ai 300$ de plus que ce que j'étais supposé payer t'sais en plus ben nous on chauffe pas tant que ça on est moins 6 c'est une famille de 4 on est juste 2 t'sais on utilise pas autant d'eau chaude on a même pas de la vaisselle en ce moment encore parce que là ça va pas donner on lave à l'eau froide t'sais y'a certaines choses qui font que t'sais on savait que ça allait diminuer les coûts pis finalement on se ramasse pis non les coûts ils doublent pis c'est pas normal pis c'était pas normal que j'ai une pédale chauffage qui chauffe H24 dans ma case non plus t'sais pis là en ce moment le poil à bois on est pas capable de le décoller on a plusieurs problèmes de ce côté là pis on a pas le temps de s'y acharmer non plus fait que là on est obligé de se chauffer avec notre centrale mais mon chauffage central il chauffe que 2 pièces sur tout l'ensemble de la maison t'sais fait que là j'ai des pièces de chauffage partout fait que j'ai payé comme 2 systèmes pour chauffer une maison quand justement j'ai terminé d'en prendre rien qu'un pis justement on en fait plusieurs pièces de chauffage parce qu'on a mis le système plus central pis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses sur notre système pis quand le système il réussit à avoir tout le courant qu'il avait besoin il y a des bouées là il était comme ah enfin je vais lui donner de l'air t'sais c'est pas normal il y a plein de choses qui sont plugées sur les mêmes choses qu'il devrait pas j'aimerais avec tout ça c'est ça en fait de la galère pis c'est ça qui fait qu'en ce moment s'il vous plaît Blacky qu'en ce moment je suis plus capable de tourner les vidéos je suis plus capable d'être rentable pis t'sais je me suis fait un hyper beau bureau je vais vous le présenter pis finalement mon bureau en ce moment il est pas en pièces mais j'ai t'sais j'avais une grosse bibliothèque on a été obligé de tasser pis t'sais je vais prendre le temps de vous expliquer ça tantôt sur la même deuxième vidéo pis là je ferais pas deux vidéos de trois heures non plus mais t'sais c'est ça pis pis je voulais vous le partager pis que pour le moment on m'a vu de coeur parce que ça fait longtemps qu'on l'a supe d'eau t'sais je rentrais chez moi moi j'avais juste envie de pleurer pis même là j'en parle pis t'sais je sens que j'y ai moti que t'sais c'est dur pis comme tu dis en fait en ce moment c'est encore plus dur j'ai une perte d'emploi avec le virus qu'il y a mais c'est plus dur aussi en ce moment de se trouver un emploi parce que là ils ont fermé beaucoup de restaurants de choses pis t'sais moi oui dans mon domaine en ce moment vu que je suis en comptabilité il reste sûrement moyen de mais ça reste que les heures sont toutes réduites sa personnelle réduit il faut sortir le moins possible de chez nous fait que t'sais moi ça me coupe tout ça aussi pis rester chez soi dans une maison risée pis t'sais moi je suis pas capable d'en faire autant que mon chum est capable d'en faire pis moi habituellement je vais être là si lui est là pis je vais l'aider c'est pas moi qui va rentrer devant pis t'sais ça reste que c'est ça je voulais vous partager ça parce que probablement je voulais vous sensibiliser à tout ça prenez le temps de vérifier prenez le temps d'inspecter faites au pire deux inspections regardez bien les finitions posez le plus de questions possible informez-vous sur les personnes qui vous vendent aussi parce que c'est pas toujours des personnes en aide pis c'est là qu'on s'en rend compte aussi euh... moi je vous dirais que de baisse c'est de la faire inspecter l'hiver aussi parce qu'en étant l'été on a pas pu voir tout le froid qui rentrait comme en ce moment l'hiver si vous pouvez faites jamais ça sur un coup de tête t'sais nous on l'a pas fait sur un coup de tête mais t'sais c'était la seule maison qui remplissait nos critères pis c'est sûr qu'on voulait pas changer de coin pis y'avait pas beaucoup de maisons dans ce coin là mais t'sais que si on en attendait plus longtemps même si on aimait pas la place où qu'on était peut-être qu'on aurait réussi à trouver mieux même si t'sais je me plains pas parce que j'ai un beau garage on a quand même une raison assez grande j'étais en arrière qui est immense j'ai de la place pour mes chiens t'sais on vit bien quand même mais ça reste que j'ai beaucoup beaucoup trop de problèmes et de travaux à faire pour ce qu'on croyait t'sais parce que comme je dis y'a pas de recours en tant que tel pour ça les recours ça prend de l'argent parce qu'il faut aller en cours avec ça faut peut-être tes preuves ça prend l'avocat pis on sait jamais quand ça va finir c'est combien de temps que ça va prendre on est-tu prêt à aller deux ans en cours pour peut-être même perdre je suis prête à payer 15 à 20 000 pour peut-être avoir 30 000 40 000 faut se dire que les frais d'avocat tu peux pas les avoir tu peux pas les t'sais c'est déduit du montant que tu veux gagner d'un sens parce que si tu mets 20 000 on te redonne 40 000 mais t'as 20 000 qui était parti t'sais fait j'me dis si j'en ai pour 40 000 puis j'en ai pour 20 000 d'avocat ça me sert à quoi t'sais je perds 20 000 je vais rien pour mettre 20 000 j'ai un 20 000 qu'il faut que tu trouve là pis j'ai pas le 20 000 là en ce moment à mettre non plus sur un avocat pis personne va me donner celui-là fait que t'sais rendu là c'est juste d'essayer de ça va être de mettre un petit peu de temps à chaque fois de mettre un petit peu d'argent quand on est capable d'en mettre de côté t'sais mais il s'arrête qu'il y a toujours des imprévus quand on est capable d'avoir de l'argent moi là 3-4 temps j'ai un animal qui tombe malade y'a comme un auto qui va briser faut racheter un auto t'sais on a eu toutes ces complications là aussi moi mon auto c'est ainsi on dirait qu'il s'y met allez allez je te revois en panne 2-3 fois t'sais je vous dis ma vie c'est une galère en ce moment moi si je fais un film de ma vie je vous dis là Kim Kardashian parce que vous êtes là quand elle en s'en vient là c'est 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 là je veux pas avoir une vidéo de 40 minutes pis là t'sais on dirait que je sens que j'en dirais pis j'en dirais pis j'en dirais pis j'en dirais parce que j'en ai tellement à dire mais pour conclure cette vidéo avant la deuxième partie parce que je vous présentais un peu la maison pis tous les problèmes qu'on a je veux juste vous dire de soyez vigilants faites attention laissez-vous pas abattre même si on s'est laissé souvent tomber ces temps-ci pis j'ai de la misère pis si je suis quelqu'un qui essaie d'être positive même si ces temps-ci je suis beaucoup négative justement pis c'est ça là j'ai été immergée par trop de problèmes t'sais on a eu la terre d'un chien on a eu un déménagement le déménagement c'était vraiment pas comme c'était prévu on a eu plein d'autres problèmes suite à la maison là-bas là on emménage ici d'autres problèmes problèmes de travail problèmes d'auto t'sais on s'est comme fait immerger par tout ça on s'est fait écraser pis oui j'ai voulu baisser les voix souvent mais faut pas faire ça faut se donner pis t'sais je me dis souvent une chance que j'ai mes animaux pis que s'ils seraient pas là je sais pas ce que je ferais je sais qu'ils me donnent beaucoup 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 de soutien pis le reste c'est mon chum pis que s'ils seraient pas là je sais pas ce que je ferais ici je sais pas où j'en serais mais je serais pas rendu ce que je suis rendu pis qu'ils m'en donnent énormément fait que t'sais pour en conclure si vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est énormément longue ben je vous dis juste de faire attention de bien guetter quand vous l'achetez de savourer quand même la vie à pleines dames pis si vous avez des problèmes regardez les petits problèmes à la fois on va essayer de régler les plus gros en premier on devrait s'en sortir fait que sur ce on va s'en aller sur un tour de maison moi je vous dis à une prochaine vidéo mais qui va devrait sortir un petit peu après cela donc vous avez déjà un petit spoil du tour de la maison du désastre donc je vous laisse là dessus j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous voulez il faut toujours liker commenter et vous abonner c'est le petit ploche le petit tralala vous pouvez me donner des expériences aussi en commentaire si des fois vous avez besoin de conseils je peux toujours essayer d'être là aussi sinon ben c'est ça on se voit dans une prochaine vidéo ciao ciao